Et c'est tous c'est play frites et on se retrouve dans le 9e épisode de learningcraft Pardon et aujourd'hui on va parler de la nourriture alors il ya plusieurs choses à savoir sur la nourriture d'abord il ya une saturation donc c'est à dire que vous allez garder un certain temps la nourriture et ça varie en fonction de la nourriture bon ça pour ça je vous invite à aller se voir sur le site de wikipédia de minecraft parce que c'est mieux détaillé que ce que je vais vous expliquer moi ce sera trop flou donc je vais pas en parler dans la vidéo après la nourriture se caractérise donc par ceci donc ça c'est votre part de nourriture une chose à savoir c'est que quand vous avez plus de nourriture donc quand les kachigo qui sont ici ils vont être à 0 moi je vais perdre des coeurs vous avez vu que j'ai déjà perdu des coeurs en fait c'est parce que je m'étais mis hunger et que j'avais perdu beaucoup donc j'ai déjà perdu des coeurs et donc pour régénérer des coeurs il faut savoir que j'ai ma part de nourriture au maximum en fait donc voilà alors vous perdez de la de la nourriture en sautant comme ceci ou en courant ou bien en en ayant des coeurs en moins simplement si vous êtes donc quand vous avez vu votre bar full donc complètement complète vous allez récupérer des coeurs mais ça va utiliser votre part de nourriture voilà alors on va commencer par la citrouille la citrouille qui se ressemble à ceci dont la flou de la plantation ressemble à ceci alors que celle-ci a déjà poussé mais je vais vous montrer voilà donc vous avez une graine de citrouille graine de citrouille que vous obtenez soit en en cassant une citrouille alors citrouille vous la trouvez dans certains biomes biomes forêt je pense que vous trouvez ça donc bon c'est pas compliqué après vous ouais c'est ce que c'est le moyen de trouver en fait donc pour avoir la graine de citrouille il suffit de prendre une citrouille voilà et de la mettre dans son inventaire et ça vous donne tout simplement quatre graines ensuite il faut le mettre dans ce carré alors ce carré c'est un un carré de culture alors je vais vous montrer comment on utilise comment on fait pour le carré de culture il faut que je n'ai pas pris de ou évidemment c'est évident et je ne sais pas je ne sais pas du tout le monde là où donc c'est pas on va s'en prendre tout de suite donc là où on en a parlé dans l'épisode avec les outils et je vais vous montrer donc en fait comment on s'en sert alors il faut d'abord faire un truc faire un trou d'eau comme ceci c'est complètement obligatoire pourquoi parce que voyez on va regarder un truc voici à quoi ressemble un trou normal il n'y a pas d'eau donc c'est pas humidifié quoi que celui-ci est humidifié mais je ne sais pas trop pourquoi voilà donc vous voyez ici que c'est assez clair donc ça veut dire en fait que ce n'est pas humide et en fait vu que ce n'est pas humide il n'y a pas d'eau pour nourrir la terre pas doute simplement savoir ça va retourner comme ça donc ça va retourner à l'état normal donc ce qui fait qu'il va falloir un seau d'eau donc vous prenez tout simplement un seau d'eau et vous le mettrez et vous mettez au centre et après vous pouvez donc vous creuser comme ceci vous mettez là voilà et là à ce moment là vous allez pouvoir donc vous voyez que la terre change de couleur ça veut dire que le terrain est humide alors lorsque vous avez un bloc comme ça vous pouvez aller jusque 4 autour vous à dire que là je suis un 1 donc 2 3 4 voilà donc lui alain ce bloc d'eau à lui tout ça va pouvoir générer jusqu'ici on peut faire ça comme ça idem de ce côté ci un donc 4 voilà donc si je vais comme ça tout là toute la terre autour va être humide en fait ça voilà donc on fait comme ça voilà donc c'est comme ça qu'on fait des cultures en général optimisé vous voyez que tout le terrain va devenir en fait de cette couleur là donc voilà alors donc pour la citrouille forcément je ne sais plus courir oui un autre désavantage c'est que lorsque votre barre de nourriture atteint le 3 vous ne savez plus courir parce que sinon ça diminue trop vite alors lorsque vous avez le petit terrain humide il suffit de mettre une graine comme ceci et voilà donc ça a poussé alors il ya plusieurs étapes de de pousses je sais pas ce que j'ai mis de la bonne mille si dans le coffre qui est là-bas c'est chiant de ne pas pouvoir courir je me nourrisse lol voilà donc vous avez ceci et lorsqu'avec la bonne mille alors la bonne mille vous avez vu dans les mobs que les squelettes donne des eaux et bien lorsque vous transformez les eaux vous avez cette bonne mille je pense que j'en avais même parlé et donc la poudre d'os fait permet de faire pousser tout simplement les cultures les arbres et en général c'est tout ça permet aussi de faire pousser l'herbe sur le sol ici voilà j'ai poussé de l'herbe donc voilà ça va servir après donc voilà une fois que c'est comme ceci en fait il ya un citrouille comme ça qui va spawn là ou là ou là voilà un des quatre côtés alors avec la citrouille vous savez faire des tartes à la citrouille alors tarte à la citrouille qui donne la nourriture forcément et qu'on craft non pas avec des crèmes comme ceci j'ai tout pris oui alors pour crafter une tarte à la citrouille il suffit de mettre une citrouille mieux à neuf ici et du sucre là tout simplement des tartes à la citrouille voilà donc après vous pouvez les manger ça vous donne quatre de nourriture et voilà donc ça c'était pour la tarte à la citrouille donc la citrouille voilà ensuite vous avez le melon ou la pastèque vous voyez ici que voilà un exemple je sais pas si tu as poussé donc rien de pousser vous voyez que la plante ici qui est la plante du melon ou de la pastèque on sait jamais ça ressemble à une pastèque mais ça s'appelle melon je sais pas bon on va pas chercher donc voilà à quoi ressemble le plan donc lorsque vous allez couper une plante donc contrairement à la citrouille quand vous la couper ça vous donne une citrouille mais elle quand vous coupez cette plante là vous recevez des bouts des morceaux comme ça des morceaux de pastèque vous voyez marqué pastèque et dans minecraft de poids melon on va pas chercher à comprendre donc pour obtenir des graines de melon qui ressemble à ceci il suffit de mettre un morceau de pastèque dans votre inventaire et ça vous donne tout simplement cette graine et même chose vous pouvez la faire pousser donc c'est toujours aussi petit et il suffit de mettre de la bonne mille dessus pour le faire pousser plus vite ensuite ben en fait voilà c'est à peu près tout vous pouvez récupérer les blocs de melon éventuellement la décoration si vous avez envie il suffit de mettre voilà le les morceaux de pastèque comme ceci voilà vous pouvez tout simplement récupérer le bloc à part pour la décoration ne vont pas trop l'utiliser peut-être pour le stockage ensuite vous avez le blé alors ceci est un bloc de blé ceci est le blé ceci est le pain alors pourquoi je parle de tout ça en une fois c'est parce que le blé permet de faire tout ça alors alors je vais vous montrer alors ceci ressemble ça c'est la graine de blé alors cette graine vous l'obtenez très facilement vous voyez ici que je suis à j'ai qu'une seule graine il suffit de casser l'herbe que vous trouvez comme ceci alors je sais pas si j'en envoie non j'en ai pas vu c'est pas sympa voilà donc vous voyez ici que j'ai obtenu une graine donc voilà c'est comme ça qu'on obtient les graines de blé donc en fait c'est très facile c'est la nourriture la plus facile sans doute à avoir dans mancraft c'est bien c'est bien celle là donc oui j'oublie de parler le pastèque ça donne aussi la nourriture c'est comme la nourriture il suffit de la manger mais ça donne pas grand chose je pense qu'on est à un seul un seul de saturation alors par contre c'est donc voilà il suffit de mettre donc de la graine elle ressemble à ceci quand on est de base et puis vous pouvez la faire pousser et quand le blé est comme ceci vous pouvez le récolter et ça vous donne en général ça dépend mais ça vous donne du blé entre un et trois je pense donc voilà alors avec le blé vous savez faire le pain alors le pain qui donne de la nourriture forcément pour casser du pain il faut prendre une table de craft et mettre le blé comme ceci vous mettez là où vous pouvez le mettre aussi à ce niveau ci ou bien vous pouvez le mettre à ce niveau ci voilà c'est toujours le même temps que vous en mettez trois deux trois comme ça l'un côté de l'autre ben ça vous donne du pain ensuite avec le blé pour la facilité du stockage et aussi pour les chevaux parce qu'un cheval aura besoin de sa danseur dans son écurie un bloc de foin donc le plan de foin il se crève tout simplement en mettant tout simplement le blé comme ceci voilà donc ça que ça fait des blocs de foin et ça ressemble tout simplement à ce et c'est tout simplement fun je pouvais faire plein de trucs avec un c'est assez comique pardon pour pour le humain et donc voilà par contre faire attention parce que le bloc de foin il crame enfin il peut cramer donc s'il ya du feu à côté de la lave ou autre enfin fait attention donc voilà au niveau du blé c'est à peu près tout pour le blé tout seul parce que le blé permet de faire autre chose ça permet de faire des gâteaux 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 donc voilà à quoi ressemble un gâteau alors je vais parler de la je vais pas parler de la nourriture je vais me mettre juste un effet 50 voilà donc là j'y vais pas pendant pendant une minute pendant 10 secondes voilà donc vous voyez que j'ai ma barre de faim qui est à 0 pourquoi tu me gardes voilà donc évidemment je dois me nourrir parce que vous voyez que je perds des coeurs donc je vais vous montrer en fait la nourriture du parc voilà donc là ça donne deux demi deux demi gigots on appelle ça des gigots dans ma craque de joueurs ça donne deux et demi voilà alors le plat le pas le gâteau lui c'est un peu spécial parce qu'en fait il se pose comme ceci après on ne sait plus récupérer donc une fois qu'il est posé c'est fini il faut le manger donc pour le manger et c'est assez comique parce que voilà ça prend des parts en fait et ça nourrit un petit peu petit à petit en fait donc c'est de vous voyez qu'avec un gâteau j'ai presque récupéré toute ma nourriture alors pour crafter le le gâteau il faut du sucre du blé et du lait alors il faut 3 de lait et des oeufs évidemment alors c'est pas compliqué il suffit de mettre les trois seaux de lait alors les seaux de lait il suffit de prendre un seau et de cliquer sur une vache d'ailleurs on l'a vu dans l'épisode avec les animaux ensuite le blé et vous le mettez ici en dessous vous mettez l'oeuf ici et vous mettez le sucre ici et c'est vraiment tout simplement un gâteau voilà donc ça vous fait un joli petit gâteau après ça mange donc vous récupérez les sauces qui est plutôt bien et vous suffit de mettre le gâteau et vous pouvez le manger enfin quand vous avez fait un habitable donc voilà ça c'était pour le pour le gâteau alors je vais parler des cookies après je vais parler des autres des autres éléments qu'on a qu'on a vu donc c'est à dire le pas juste le sucre en fait parce que les oeufs s'obtiennent avec les poules donc en fait une poule je laissais dans la nature vous la mettez dans un petit enclos et ça va prendre des oeufs donc les oeufs se récupèrent comme ça faut pas tuer la poule parce que la poule alors voilà ne va pas trop et alors après je vais parler des cookies des cookies qui se créent avec de la fête de cacao et du blé j'ai pas pris de blé donc en fait il suffit de mettre 1 à de blé et à non c'est pas comme ça je sais plus comment c'est pas grave attendez deux secondes j'ai un trou de mémoire je recherche sur ma fauche c'est pas grave ça arrive je suis fatigué de la maladie oui c'est ça c'est vrai ce qui me semblait donc il s'est fait de mettre de la fête de cacao et deux comme ceci le danoui cookies on reprend des cookies c'est que ça nourrit pas énormément il faut quand même avouer que niveau de la nourriture d'abord ça nourrit de 1 je pense et puis vous n'allez pas tenir longtemps avec des cookies en fait on va se mettre une guerre l'effet prend 10 secondes en fait on va de 0 parce que ça va pas aller ah bah j'ai pas d'effet de fin voilà donc vous voyez bon je perds toujours des coeurs évidemment donc je vais nourrir mais vous voyez je récupère un et suffit que je saute quelques fois et que je cours un petit peu et cette barre de nourriture va pas descendre donc en fait les cookies sont extrêmement chiants mais au niveau de la nourriture de la facilité là franchement on fait pas plus facile ça trop vraiment mal c'est une masse alors pour obtenir la fève de cacao il suffit de trouver des arbres comme ceux-ci dit sur le biome jungle donc le biome jungle donc c'est pas tout le temps des grands arbres comme ça mais moi j'ai fait pousser un arbre et c'était un grand mais en fait suffit de trouver ces petits machins qui sont en fait des défaits de des fesses de cacao tout simplement il suffit de la carte de casser la fève et vous récupérez voilà là du cacao tout simplement voilà après vous pouvez cheater avec les cookies mais voilà nourrit pas beaucoup alors ensuite on va parler on va parler du sucre parce que le sucre vous avez vu dans dans la tarte à la citrouille et dans le gâteau alors le sucre s'obtient avec la canne à sucre date logique pour faire pousser la canne à sucre il faut par contre mettre un rond et mettre de l'eau je vais vous montrer un truc c'est que la canne à sucre je ne peux pas le mettre sur ceci et je ne peux pas le mettre non plus sur un truc normal il faut d'office que ce soit au bord de l'eau comme ceci donc là même là je pourrais pas le mettre faut vraiment que il y ait ça et l'eau voilà donc cette fois dans la canne à sucre c'est un petit peu chiant mais ça passe donc pour faire un optimisé pour faire des cultures optimisé de canne à sucre on met un rond et on met 4 mais on met à la canne à sucre là et donc ça fait 4 et bon la canne à sucre pousse assez rapidement en fait donc voilà avec la canne à sucre vous savez faire bas le sucre il suffit de prendre la canne à sucre de le mettre dans sa fabrication et vous avez le sucre d'infos dans la table de craft c'est ça comme ceci alors avec la canne à sucre vous ne savez pas faire que le sucre évidemment et heureusement vous allez faire aussi du papier des livres donc je vais avoir besoin de ça et de ça et vous allez faire des des maps des cartes vierges alors je vais commencer par la feuille parce que c'est l'élément principal donc pour faire de trois feuilles trois papiers il suffit de mettre trois cannes à sucre comme ceci voilà donc vous récupérez trois papiers alors je vais en faire tout plein alors avec cette feuille vous pouvez faire une une map donc une carte vierge il suffit de prendre d'autres d'entourer un boussole de papier voilà ça vous donne ceci est en fait la carte lorsque vous allez cliquer dessus ça vous montrez tout simplement l'endroit vous voyez que là il ya ma maison le truc en brun c'est ma maison et après vous voyez qu'il ya des montagnes il ya des herbes il ya de la forêt voilà donc c'est une map quoi ça vous permet de vous repérer dans minecraft tout simplement ensuite vous savez les bouquins donc les livres qui se craft comme ceci il suffit de mettre un de cuir vous pouvez mettre n'importe où le cuir mais au centre parce que ça fait plus logique trois deux feuilles et un deux et un de cuir et vous ça vous donne un livre le livre qui ne sert enfin celui-là ne sert pas à grand chose il suffit en fait il sert surtout aux enchantements en fait en général c'est pour ça oui sert aussi à faire les bibliothèques les bibliothèques on l'a vu dans dans le deuxième épisode sous le bois ensuite on sait faire aussi donc le livre où on peut écrire dedans donc il suffit de mettre une preuve alors je sais jamais le le sens ben voilà il suffit de prendre un livre de mettre une poche d'encre et de mettre une plume de mettre de prendre un livre une poche d'encre vous l'obtenez quand vous tuez à un poulpe ça c'est l'épisode sous les animaux et le la plume même chose c'est l'épisode sous les animaux c'est la plume c'est avec la poule et on s'appelle un livre vous pouvez écrire dedans et là le truc super de minecraft c'est qu'on peut vraiment écrire dedans vous avez vous pouvez créer une troisième page voilà je sais pas quand même pas vous pouvez faire mais bon et ensuite lorsque vous avez terminé vous pouvez soit cliquer sur terminé soit plus signé donc le titre du livre par playfrit si j'écris rt voilà voilà donc après vous signez et fermez attendez moi faire attention parce que lorsque vous signez vous pouvez rééditer le livre et voilà donc vous voyez que j'ai ce livre voilà j'ai écrit n'importe quoi et lorsque vous allez dans votre inventaire que vous passez dessus vous voyez que c'est rt par playfrit original voilà donc c'est c'est assez comique de pouvoir faire ça et c'est surtout pratique aussi de pouvoir faire ça je veux savoir c'est que la canne à sucre ne pousse pas avec le la bonne ville en fait que la poudre d'os on s'est pas là la fois pousser c'est bien ce truc d'ailleurs ça va faire pousser ensuite vous avez on va parler des pommes vite fait après on va parler de la nourriture qui est là bas alors les pommes c'est la pomme on le celle ci on la récolte sur un arbre comme ceci alors je sais pas si je veux là si je veux avoir de la chance et que je vais pouvoir récolter une pomme parce que c'est un arbre normal mais vu que je suis en intérieur enfin c'est des conditions un peu spécial je sais pas si je vais récupérer une pomme dans les feuilles mais en fait il suffit de casser les feuilles comme je fais et vous allez pouvoir récupérer une pomme alors je teste je sais pas si je veux en avoir une alors pour le taux de drop certaines personnes disent que c'est on reçoit plus on a plus de chance d'obtenir une pomme en cassant la main ou autre on a totalement faux il y a rien qui permet d'avoir plus de chance d'obtenir une pomme vous voyez j'ai pas de chance c'est dommage c'est pas grave bon je vous montrerai quand je serai quand je serai un haut niveau tu as vous montrez donc la pomme en fait voilà à quoi elle ressemble en général c'est facile à avoir maintenant il ya un truc complètement cheaté dans les juges et dans les uh et donc dans les dans les quatre épées 1 dans l'équipe de patrick le c'est modifié en fait le taux de drogue des pommes et modifié il est toujours moyen de modifier dans minecraft mais donc voilà alors avec la pomme où ça vous pouvez juste vous nourrir je vais manger la pomme vous donne en général de coeur je pense comme me remettre une guerre mais pendant genre trop trop mourir voilà c'est bon voilà donc ça vous donne deux deux bouts donc c'est parce qu'il me semblait donc voilà avec la pomme vous savez faire autre chose vous allez faire la pomme dorée alors la pomme dorée c'est ceci et ça donne tout simplement des des effets c'est un peu spécial je vais la manger alors déjà ça vous nourrit alors vous voyez après que vous avez à vous avez au dessus des coeurs vous avez deux coeurs en or enfin de couleur dorée en fait ce sont des coeurs d'absorption et vous l'avez pendant un certain temps vous l'aurez en fait pendant une minute pendant deux minutes en fait parce que j'ai perdu un petit peu de temps mais pendant deux minutes vous allez avoir absorption donc pendant deux minutes vous allez avoir ces coeurs sauf si évidemment vous les perdez ces coeurs évidemment si par exemple je me mets hunger donc je vais perdre des coeurs en fait je voudrais mettre des gars c'est facile mais voilà je vais perdre les coeurs en fait c'est pas assez rapide voilà vous voyez que quand on perd les coeurs on les récupère pas sauf si évidemment vous que manger une pomme tout simplement et après vous avez autre chose de complètement cheaté c'est assez coûteur en matériaux mais si vous avez 8 blocs de d'or vous avez la pomme de on appelle ça la pomme de notch même s'il n'est pas les pommes de notch tel quel c'est la pomme de la parce qu'en fait elle est complètement cheaté là vous voyez que j'ai absorption j'ai que cet effet mais lorsque vous allez manger cette pomme dorée vous allez avoir des effets incroyables pour notamment vous allez récupérer la nourriture mais vous avez aussi avoir absorption pendant deux minutes régénération pendant 30 secondes résistance pendant cinq minutes et résistance au feu pendant cinq minutes alors ce sont des effets mais les effets j'en parlais dans un autre épisode parce que c'est un peu vous voyez qu'en fait j'utilise des commandes aussi pour les effets en fait les effets sont vraiment un gros truc dans minecraft mais en gros régénération ça va vous aider à régénérer plus rapidement des coeurs donc lorsque vu que vous avez deux coeurs d'absorption là vous allez récupérer ces deux coeurs en fait résistance ça vous permet de voir moins de dégâts et résistance au feu ça vous permet d'avoir moins de dégâts au feu si vous cramez vous allez cramer moins facilement simplement alors je vais donc parler maintenant des patates et de la carotte on va commencer par la carotte parce que c'est un item qui est extrêmement simple qui ne sert pas à grand chose voilà donc la carotte ça ressemble à ceci vous pouvez la manger vous pouvez la cultiver comme ceci il suffit de mettre la carotte il n'y a pas de graines là ça se met comme ça et quand ça pousse ça ressemble à ceci on voit que c'est des carottes à d'ailleurs donc voilà pour la carotte il n'y a pas grand chose à dire dessus en fait parce que c'est un item qui est simple la carotte on obtient en tuant des zombies voilà c'est en général c'est comme ça qu'on obtient les carottes ou bien dans les villages pnj dans les via de les villages et ensuite la patate donc la patate vous pouvez aussi la récupérer dans les villages où vous pouvez aussi la récupérer en tuant un zombie elle par contre elle permet d'avoir alors la pomme de terre empoisonnée c'est que lorsque vous cultivez des pommes de terre vous avez une chance sur je ne sais pas combien d'obtenir une pomme de terre empoisonnée mais recentement je ne sais pas à quoi elle sert et je n'ai jamais su à quoi elle servait en fait je n'ai jamais cherché après donc voilà pour moi ça ne sert à rien c'est juste une pomme de terre qui est inutile la pomme de terre vous avez un avantage par rapport à la carotte et vous pouvez la cuire et en fait ça vous donne plus de nourriture et ça tient plus longtemps donc voilà vous pouvez vous nourrir avec la pomme de terre cuite vous pouvez manger aussi la pomme de terre normale mais ça vous donne moins de nourriture oui que ça vous donne à demi gigot tandis que la pomme de terre cuite vous donne quand même deux gigots et demi donc ça vous nourrit quand même beaucoup plus donc un avantage il faut la cuire franchement si c'est un conseil vous donner et dans la pomme de terre ressemble à ceux ci qu'on est posé voilà et quand elle est complètement en fait elle ressemble à ceux ci donc voilà ça c'était pour la pomme de terre envie de fait parce que le pomme de terre et les carottes c'est assez rapide j'ai l'effet résistant ça m'énerve j'ai plus de saut de lait bon alors maintenant on va parler de la soupe de champignons alors sur de champignons il suffit d'avoir des champignons alors pour les champignons pour les reproduire c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait il faut que les champignons et une certaine luminosité donc c'est à dire que là je pourrais mettre un champignon mais si je veux le mettre là à côté de la lampe je ne pourrais pas parce qu'en fait il fait trop il fait trop 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 clair en fait donc en gros les champignons vous ne saurez jamais les mettre en au dessus c'est à dire sur la surface moi je suis sous terre donc ça me permet d'avoir des coins sombres donc de pouvoir faire pousser les champignons mais voilà donc faire très attention donc voilà les champignons vous les mettez comme ça et en fait ils vont se disperser en fait et vous allez avoir plein de champignons c'est comme ça qu'on les reproduit ensuite avec les champignons vous pouvez faire de la soupe de champignons je vais me mettre une gueule voilà pour montrer qu'à quel point ça nourrit voilà donc hop voilà donc ça nourrit de 3 ce qui est plutôt pas mal pour la soupe en ce genre que c'est assez facile de trouver des champignons donc il suffit de pour faire un champion se fait de mettre de prendre des champignons un champignon rouge et un champignon brun de mettre un bol et voilà vous avez la soupe de champignons voilà à vous de vous nourrir par contre c'est le c'est un item qu'on ne s'est pas stack et donc c'est dire un si on s'est stack et fallait pas lancer les stack et mais pas les sous donc c'est à dire que si je prends plusieurs bol comme ceci et que je fais plusieurs soupes d'abord ça va déborder voilà je ne peux plus récupérer mon inventaire est complètement et est complet voilà vous voyez qu'on sait pas les stack et en fait c'est ces items là j'ai été bête de faire ça on n'a pas rien voilà donc ça c'est pour la soupe de champignons ensuite vous avez alors un petit truc hunger qui est l'effet que je vous montre depuis tout à l'heure il est obtenable de deux façons enfin trois façons en ayant les faits évidemment mais vous pouvez l'obtenir en mangeant de la chine putréfiée alors quand vous tuez un zombie d'ailleurs on l'a vu vous pouvez en fait obtenir la chine putréfiée et vous pouvez vous nourrir avec ça malheureusement vous voyez que ça vous donne l'effet fin pendant 30 secondes c'est à dire que votre nourriture va diminuer plus rapidement que lorsque vous n'avez aucun effet alors par contre je vais me retirer l'effet voilà et vous pouvez obtenir cet effet aussi avec le poulet cru voilà donc le poulet cru vous l'obtenez en tuant un poulet tout simplement mais quand lorsque vous le mangez vous avez une certaine chance alors c'est pas tout le temps mais vous avez une certaine chance d'obtenir en fait hunger alors ici je n'ai pas obtenu sur les deux poulet que j'ai mangé voilà voilà donc là je viens de manger et vous voyez que j'ai hunger en fait pendant trois secondes donc c'est les avantages du poulet cru donc là vous êtes le plus facile c'est de de faire cuire le poulet vous mettez dans un four voilà ça va le cuire ça va donner le poulet rôti et forcément le poulet rôti ben ça aide déjà à ne pas avoir hunger et ça nourrit un peu plus quand même voilà ça fait nourrir à peu près comme ça on va mettre hunger pendant une seconde en fait c'est largement suffisant donc ça nourrit de normalement de 3 de nourriture alors si vous avez la nourriture de cochon les fameuses côtelettes de porc donc là le clôtelette de porc à elle toute seule nourrit pas grand chose donc voilà il s'est fait un coeur et demi enfin un roi j'ai du problème un gigot et demi mais avec le le porc cuit donc suffit de mettre dans le four tout simplement ça nourrit un peu plus on va mettre une guerre rapidement voilà donc là ça nourrit de 4 de 4 gigots c'est quand même mieux que le forcément en fait toujours comme ça c'est toujours plus facile ça donne toujours plus de de nourriture le cuit que le alors si vous avez le lapin alors le lapin permet de faire plusieurs choses on avait déjà vu encore en reparler le cru ne donne pas grand chose ça donne un gigot et demi lorsque vous allez le cuire ça vous vous avez tout simplement pas 3 à non deux et demi ok ça n'est pas énorme donc 1 et demi 2 et demi donc ça donne un petit peu plus mais pas beaucoup après vous avez le raccourg de le raccourg de lapin le raccourg de lapin qu'on craft comme ceci je peux montrer comment on craft quand à un bol vous mettez en dessous vous mettez la patate la carotte c'est la carotte dans la patate c'est au milieu voilà comme ceci voilà donc faut mettre la carotte le lapin le champignon la pomme de terre 8 1 parce que le lapin cuit aussi et là vous obtenez des raccourg alors objet non stackable non plus un peu comme la soupe et là par contre ça vous donne du cheat au niveau de la nourriture alors c'est très coûteux à faire mais qu'est ce que ça nourrit ça nourrit de 5 gigot donc en fait ça nourrit extrêmement bien le raccourg de mouton en fait c'est la meilleure nourriture carrément dans Minecraft c'est ce qu'il y a de mieux mais voilà vous avez vu que c'est assez assez coûteux ensuite vous avez le mouton donc lorsque vous tuez un mouton vous obtenez le mouton cru et le mouton cru vous pouvez le cuire ça vous donne du mouton normal évidemment j'ai pas montré quand on se nourrit avec le mouton cru hop la petite hunger j'aime bien c'est fait donc ça vous donne normalement ouais un gigot voilà c'est pas énorme et lorsque vous mangez le normal ça vous donne trois gigots voilà on commence quand même de 1 à 3 ce qui est quand même énorme et ensuite vous avez le steak enfin le bœuf cru et le steak alors le bœuf cru ne vous donne pas beaucoup de nourriture évidemment quand vous allez le cuire ça vous donne un steak genre pour commencer et le steak lui vous nourrit un petit peu plus voilà hop voilà donc ça vous donne quatre donc au niveau de nourriture la plus grosse nourriture c'est vraiment le ragoût de lapin donc du coup je fais encore voilà alors donc ça c'est pour tout ce qui est animaux alors maintenant je vais parler on va aller dans le 1 qui sont en fait les poissons d'un bon endroit pour la cana sucre oui en fait la paillette la cana sucre je sais pas si vous voyez d'ici mais voilà donc c'est de la cana sucre se trouve en fait en général au bord comme ça alors on va parler des poissons dans minecraft il ya beaucoup de poissons pas beaucoup de poissons il ya plus de poissons depuis une certaine mise à jour et donc vous avez la possibilité d'avoir un poisson clown du saumon et du poisson du poisson s'appelle le poisson et du poisson globe alors le poisson globe il sert dans les potions à part ça je vous déconseille de vous nourrir du poisson globe qu'est ce que j'ai bien de faire à zut j'ai appuyé sur la plaque de pression donc je m'étais j'étais re téléporté c'est pas grave je vais la casser parce que sinon je vais je sens que je vais me faire 50 fois évidemment à la main ça le casse mais c'est pas grave donc je vous déconseille de vous parce que de vous de manger le poisson globe pour un simple raison je vais vous la montrer voilà vous allez avoir tout simplement poison fin et nausée donc vous voyez les effets là là c'est un caractéristique bien apprécié des effets franchement ne mangez pas le poisson parce que c'est vraiment horrible c'est la chose la plus chiant de poison 4 en plus c'est vraiment bon faut chier quoi donc du coup ben je vais devoir attendre que le poison fasse effet malheureusement je connais pas l'effet je sais pas du tout je sais pas si ça peut le poison oh ouais ça me pose le lol voilà donc franchement ne mangez pas ce poisson vous allez pouvoir le pêcher mais ne le mangez surtout pas le poisson clown alors c'est un poisson qui est très rare et très difficile à obtenir mais qui nourrit pas plus que ça en fait ça nourrit franchement pas beaucoup et voilà pour son clou ne sert pas grand chose en fait il est rare à obtenir mais c'est tout voilà vous arrête là on est voulu et obtenir du saumon et du poisson cru alors eux ne donnent pas beaucoup de nourriture parce que la ringueur rapidement voilà donc le son cru ça donne un et le poisson je pense que on a aussi voilà donc ça donne un après vous pouvez les cuir ces poissons là donc c'est dire que vous pouvez mettre le saumon et ça va vous donner du saumon qui va vous donner plus de nourriture tout simplement c'est toujours comme ça voilà que ça vous donne 3 gigo ce qui est quand même énorme et le poisson ça va vous donner aussi je pense 3 dans deux et demi là donc ça vous donne un petit peu moins donc si vous avez du saumon c'est peut-être un peu mieux donc voilà alors là je vais vous montrer certaines choses dans la haut niveau de la pêche alors pour la peine vous avez la canne à pêche normal alors lorsque vous allez pêcher voilà un petit pont vous allez pêcher donc il faut un petit temps donc là on va regarder un petit peu comment ça comment on pêche c'est un peu spécial vous voyez là il ya des petits trucs qui se des petits foins qui sortent ça signifie qu'en fait il ya des poissons autour de de la maison et et là ça permet de voir plus facilement quand ça a été touché donc plus il ya de petits points qui apparaît en une fois plus le risque de toucher un poisson augmente donc là vous voyez que ça augmente encore de plus en plus alors par contre on va attendre un petit peu par le désolé pour cette partie de pêche dans mancraft c'est la partie la plus chère vous voyez le truc là c'est ça signifie en fait qu'un poisson a mordu voilà donc une fois que vous avez votre en fait il faudrait que je fasse comme ceci ce serait beaucoup plus facile et je vais prendre le bateau ça vous permet de vous montrer plus facilement vous voyez que c'est buggé bienvenue dans mancraft le truc qui est buggé c'est au dessus on sait pourquoi on va s'arrêter dans le bateau vous voyez qu'il ya des petits trucs qui apparaissent autour c'est assez comique donc je vous montrais en fait le lameson va diminuer lorsque le trait du poisson on va toucher lameson alors on va attendre encore un petit peu je suis vraiment désolé pour cette partie de pêche c'est assez long la pêche dans mancraft ça il faut l'avouer que franchement nous aurons pu faire plus rapide alors ça va merde j'ai raté mon coup voilà donc je suis un gros nul j'ai réussi à rater mon coup c'est pas grave donc il faut vraiment le faire au bon moment pas trop traîné à retirer la canne à pêche et donc voilà alors maintenant avec la canne à pêche vous n'avez pas pêcher que des poissons vous allez pêcher aussi des des items voilà en fait dans minecraft il ya des items que vous pouvez pêcher donc par exemple vous pêcher un arc enchanté des objets enchanté ou des trucs comme ça donc voilà avec une hache avec ça normal donc une canne à pêche normale vous allez avoir moins de chance maintenant il ya des enchantements sur les arcs donc prenez la table d'enchanté vous l'enchanté et selon le vel vous allez pouvoir obtenir soit appât soit chance de la mère alors appât vous permet d'avoir des poissons plus facilement et plus et plus rapidement aussi je pense que là dessus vous voyez donc ça j'ai mis j'ai à peine mis le truc que le poisson mort déjà donc c'est le but de appât donc bon là j'ai appât 3 donc ça veut dire que c'est le plus haut niveau mais avec même appât 1 ça vous permet de tout simplement pêcher plus rapidement après vous avez chance de la mer donc là ça vous permet d'avoir les cadeaux donc les enchanté autres simplement plus facilement alors évidemment ça va être un petit peu long donc ce que je vais faire c'est que je vous montrer la canne à pêche de l'enchante du siècle c'est avec appât 3 et chance de la mer alors là c'est complètement cheaté parce que vous allez non seulement pêcher rapidement mais en plus de pêcher rapidement vous allez avoir une grande chance d'obtenir des supers items malheureusement appât 3 n'a pas trop d'effet à ce moment là c'est un petit peu lent on voit quand même que ça va beaucoup plus vite vas-y le poisson mort voilà alors un poisson évidemment ça n'a pas pêché ce que je veux que ça pêche bon on va attendre un petit peu un poisson c'est pas grave je veux à tout prix vous montrer que ça pêche malheureusement là on ne sait pas modifier on ne sait pas tricher on ne sait pas montrer il faut pas attendre un peu d'abord il faut jouer à minecraft heureusement mal à voir un petit peu voilà donc on voit que le poisson va mordre voilà un poisson cool merci je n'ai pas besoin ah là là bon c'est un petit peu lent un poulpe oui non bon les poupes ne peut pas être capturé via une canne à pêche vu qu'il faut le tuer avec un lama ou une épée enfin voilà on va attendre un petit peu c'est vraiment chiant voilà il va mordre merci alors un poisson mais pourquoi tu me donnes que des poissons à la bombe et il faut attendre malheureusement je désolé cet épisode devient long et c'est pas forcément très intéressant de voir quelqu'un pêcher mais je vous montrais voilà il est présent qu'il a pêché non bon ben je pourrais pas vous montrer tant pis on va abandonner parce que sinon ça va être trop compliqué mais voilà donc du coup c'est la fin de cet épisode je vous dis rendez vous pour l'épisode numéro 10 de l'heure ni le numéro 10 de la mine craft je sais pas pourquoi j'ai fait des dalles en fait c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais c'est pas grave et surtout je vous dis rendez vous à la prochaine bye bye